... Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes 4 dernières lectures que voici. Donc ça sont mes 4 dernières lectures, donc les 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette update lecture. Et on va commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du tome 4 de Wonder Park, Askaran de Fabrice Collin publié chez Nathan. Dans ce livre, on continue la saga, on continue les aventures de Jane, Marvin et... ...et...et...et...orage. Donc ce tome 4, c'est moi, mon préféré de la saga. Si vous avez vu mes dernières update lectures, vous savez que j'adore la saga Wonder Park de Fabrice Collin, qui est une saga jeunesse que j'aime beaucoup. Le point fort de ce livre, c'est qu'on change des schémas un peu basiques qu'on a dans les tomes 1, 2, 3. Là, on commence à avoir des trahisons, on commence à avoir des événements qui se passent et on change du schéma un peu traditionnel qu'il y avait dans les 1, 2...un peu moins dans le troisième, mais quand même. Et donc ça, ça m'a beaucoup plu puisque ça m'a énormément surpris. Même si on est sur un livre de 140 pages environ, je trouve que l'auteur arrive à quand même bien installer son histoire, son univers. Cette histoire de monde me plaît toujours autant. Et à la fin de ce tome 4, on a enfin un cliffhanger qui nous laisse clairement sur notre fin. Et on a vraiment envie d'avoir le tome 5. Donc, tome 5 qui, au moment où je tourne cette vidéo, est sorti il y a quelques jours, donc que je vais me procurer sans doute très bientôt, parce que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je ne m'éternise pas plus, mais c'est à peu près le même avis que j'ai depuis le début. Donc, si vous avez envie d'une petite saga jeunesse qui se lit en une soirée à peine, Wonder Park est fait pour vous. Je vais vous parler ensuite de 13 raisons, donc 13 Reasons Why, ici de Jane Asher, publié chez Albain Michel. Je n'ai pas ouvert de résumé de ce livre parce que je pense que tout le monde connaît la série, ou en tout cas le livre 13 raisons. Personnellement, j'ai essayé la série, j'ai regardé les 2, 3, 4 premiers épisodes. Je n'ai pas accroché parce que pour moi la série est un, entre guillemets, presque un copier-coller du livre. Et donc, pour moi, je ne voyais pas bien l'intérêt de continuer à la regarder parce que c'était sympa. Mais sans plus, c'est que j'ai d'autres séries à regarder et que j'ai d'autres choses à faire de mon temps. Donc, je me suis dit, stop toi là, ce n'est pas grave. Mais je vais arrêter de vous parler de la série puisqu'aujourd'hui, on est là pour parler du bouquin. Bouquin que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Sans 2, 3 bémols, ça aurait pu être en coup de cœur puisque j'ai adoré le principe des cassettes. Je trouve que ce principe-là, c'est clairement très bien inventé de l'auteur. C'est un moyen de nous faire découvrir l'histoire de chaque personnage et de chaque raison d'une manière assez originale, je trouve. Cependant, si c'est mon point positif, c'est aussi mon point négatif puisque pour moi, il y a certaines longueurs dues aux cassettes dans ce livre. Puisque au départ, on découvre les cassettes, les premières cassettes, on a pris dans l'histoire. On a envie de savoir ce qui se passe, etc. Mais gentiment vers le milieu, après 2, 3 cassettes, le schéma de la découverte du personnage se répète un petit peu. Et on a tendance à s'ennuyer légèrement. J'ai traîné ce livre pendant environ 4 ou 5 jours parce que justement, il y a eu cette période de longueur que j'ai moyennement aimé et qui m'ont un petit peu freiné. Jusqu'au moment où on arrive à la cassette de clé. Puisque, je ne vous spoil pas, on le dit dans le résumé, on sait clairement qu'il est cité dans sa cassette. Donc qu'a priori, c'est une raison de la mort d'Anna Baker. Et à partir du moment où sa cassette entre dans le jeu, on a vraiment une suite qui donne envie. Après la cassette de clé, tout s'enchaîne. Il commence à avoir une sorte d'intrigue. On a des petites révélations et tout. Et ça, ça nous donne vraiment envie de connaître la suite. Donc pour ma part, ce sera une très bonne lecture. Le seul bémol autre que la longueur que je mettrais, ce serait le personnage d'Anna. Puisque j'ai trouvé... Alors, encore une fois, c'est mon avis. Je ne m'y connais pas vraiment. Et voilà, je pense que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour me prononcer là-dessus vraiment bien comme il faut. Mais j'ai eu un petit problème avec le personnage d'Anna. Déjà, premièrement, dans le sens où je trouve que le personnage d'Anna, alors même si elle a subi des choses horribles, ça je suis d'accord, se venge. Pour moi, quand elle se venge, elle se place limite à la place du harceleur, en fait, quelque part. Alors, pas autant que ceux qui l'ont fait subir des choses, on est bien d'accord là-dessus. Mais pour moi, il y a quand même ce petit changement de rôle de victime à harceleur un petit peu vain. Quelque part, hein. C'est quelques... Voilà, quelques... Quelques aspects qui me font penser à ça. Et... Je n'ai pas aimé ce côté-là de sa personnalité, même si je comprends qu'on se venge, c'est humain de vouloir faire du mal aux gens qui nous ont fait du mal. J'ai trouvé que c'était très malsain. Alors, ils lui ont fait subir des choses archi-malsaines aussi, on est d'accord, mais j'ai trouvé que la vengeance était très malsaine. Et pour moi, l'image du personnage d'Anna que je me suis fait dans ce livre ne collait pas du tout avec l'image du personnage qu'on nous décrit dans les flashbacks. C'est-à-dire que certains aspects de sa personnalité... Enfin, j'ai trouvé certains aspects de sa personnalité assez bipolaire, en fait, on va dire, clairement. J'ai trouvé qu'il y avait certains aspects qui la faisaient effectivement très victime, etc. Même si elle est victime du harcèlement. Je ne sais pas si tu vas revenir là-dessus, mais... Elle a certains passages assez victimes et certains passages plutôt harcèles. Pour moi, il y avait une vraie différence de sa personnalité, en fait. Enfin, bref, je ne sais pas si vous avez suivi tout mon cheminement autour du personnage d'Anna, mais il m'a un petit peu... un petit peu chamboulé et aussi un petit peu étonné, en fait. Même si, encore une fois, je le redis bien, rien n'excuse le harcèlement, surtout de cette manière-là. Rien n'excuse le harcèlement, je le redis. Je ne cherche pas du tout à dédramatiser ou à minimiser ce qu'elle a subi. Vraiment pas. Je trouve ça absolument horrible, mais j'essaye d'exposer mon point de vue. Mis à part ça, j'ai trouvé que pendant la première partie et la troisième partie, l'auteur gardait bien son suspense et donc ça rendait l'histoire super intéressante. On avait vraiment envie de connaître la fin, etc. Donc, pour moi, c'est une très bonne lecture, même s'il y a deux bémols majeurs dans le personnage d'Anna et de deux... Voilà, les longueurs, pardon, du coup, pendant la deuxième partie. Et donc, voilà, c'est... Pour moi, après, je vous le conseille vraiment, parce que pour moi, on montre vraiment les conséquences du harcèlement. Donc, je vous le conseille vraiment. Mais après, c'est vrai qu'en termes de harcèlement dans tous autres genres, j'ai préféré, par contre, Marion 13 ans pour toujours. Donc, petite parenthèse, je ne vous ai pas parlé sur la chaîne parce que c'est absolument impossible pour moi d'en parler. J'ai été trop ému par celui, donc je n'arrive pas à vous en parler. Mais je vous en reparlerai dans le top flop de l'année 2017 puisque ça a été un immense coup de cœur. Mais voilà, si vous n'avez pas eu de chronique dessus, c'est normal. Je tiens à m'excuser sur le changement de luminosité, mais il y a juste 5 minutes, donc quand j'ai commencé la vidéo, il y avait du soleil, il faisait beau. Et maintenant, Hydra, je suis là. Bienvenue en Belgique. Donc, du coup, on va continuer cette update dans le noir et je vais vous parler de No Pazarane, le jeu. Hop, il est là, de Christian Leman, publié chez L'école des loisirs de la collection Medium. Première chose, je remercie les éditions L'école des loisirs qui m'ont fait découvrir ce livre puisque, comme pour l'autre que je vais vous présenter après, ça a été un partenariat. Et si je n'avais pas vu ce partenariat, je pense que je n'aurais jamais lu ce livre et que, du coup, je serais passé à côté de quelque chose puisque c'est en allant sur leur catalogue que j'ai vu le résumé de ce livre qui m'a tapé dans l'œil. Alors, pourquoi ? Parce que, dans le résumé, on nous dit il y a un jeune homme qui va avec ses amis dans une boutique qu'il ne connaît pas. Le vendeur de cette boutique crie en voyant l'insigne qu'un des gars porte sur son épaule. De là, il lui donne une disquette de jeux vidéo et cette disquette va lui faire retourner dans le temps au moment de guerres comme, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres guerres. Alors, moi, quand on me met ça, quand on me parle de remonter dans le temps à travers les jeux vidéo et en plus dans des périodes comme la guerre que j'aime beaucoup, moi, vous avez gagné. Je l'ai lu dès que je l'ai reçu parce qu'il me faisait trop envie et j'ai plutôt très bien aimé. Première chose que j'ai adoré, c'est le concept assez original de remonter dans le temps à travers le petit disque. J'ai trouvé ça magnifique. Je ne m'y attendais absolument pas et donc, du coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt vraiment très originel aussi. Deuxième chose qui m'a fait beaucoup aimer ce livre, c'est la partie historique puisqu'on va retourner dans certaines guerres donc ça va nous faire apprendre certaines choses mais aussi nous remettre dans le contexte historique. J'ai trouvé qu'on arrivait bien à faire la différence entre quand on était dans le passé et dans le présent ce que parfois, on n'arrive pas bien à distinguer mais là, c'était clairement montré donc ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, par contre, il y a un personnage que j'ai détesté mais ce n'est pas en point négatif puisque c'est un personnage que je pense l'auteur va nous faire détester. C'est le personnage de, voilà, Andréas. Je l'ai détesté mais pendant royalement tout le roman et à la fin, ce personnage a eu une fin juste dingue. Une fin qui m'a fait rire mais rire mais vraiment quoi. Quand on arrive à la fin et qu'on voit ce que devient ce personnage, voilà, pour moi, c'était la petite cerise sur le gâteau. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre enfin, dont il existe une suite puisqu'il y a un deuxième ou un troisième tome. Je pense que les éditions de l'école de l'azir vont m'envoyer j'espère bientôt le recevoir le tome 2 donc, Andréas le retour je pense. Je pense qu'il ne va pas trop tarder dans ma palle non plus parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin et j'espère que cette fin va autant me plaire. Ah oui, j'ai oublié de le dire aussi mais ce que j'ai vachement aimé dans ce livre c'est les personnages parce que pour moi ils sont psychologiquement très bien décrits. on va avoir des personnages qui sont des personnages émigrés on va avoir des personnages qui reviennent de la guerre et donc il y a toute une psychologie autour de ces personnages-là qui est très intéressante. Donc voilà une très 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 bonne lecture à conseiller parce que je ne l'ai vu nulle part. Et enfin, dernier livre et sans doute meilleure lecture au coude à coude avec Wonder Park de cette update lecture il s'agit de Sauver et Fils de Marion de Muraille publié chez l'école des loisirs la saison 1. Ce livre je ne vais pas vous en faire de résumé décidément ce sera l'update où je ne fais pas de résumé parce que moi je l'ai découvert sans résumé en fait c'est simplement le hamster sur la couverture qui m'a tapé dans l'œil et c'est simplement aussi l'avis de Piketty qui m'a donné vraiment envie de le demander en service de presse. Je l'ai lu en lecture commune avec la papette livresse donc Sylvie donc Team Belgium dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos donc je vous remets sa chaîne en barre d'infos mais je vous le redis allez voir sa chaîne et on l'a lu en lecture commune sur à peu près deux semaines je pense et on a tous les deux je pense un avis similaire on a tous les deux en tout cas beaucoup aimé c'est l'apocalypse hydrage là bon bah et moi qui étais censé aller manger une glace là dans une demi-heure vu comme hydrage oui est-ce que vous entendez ? voilà le déluge j'ai beaucoup aimé ce roman alors au départ j'avais pas lu le résumé donc je suis entré dans le livre en me disant ça va être un livre doudou et tout et tout oui et non non dans le sens où quand même quand on relit le résumé en fait on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de thématiques abordées puisque allez je vais quand même vous le faire on va suivre un sauveur qui est psychologue clinicien qui a un fils Lazare de 8-9 ans dont il doit s'occuper puisque la mère n'est plus là et il a également une série de patients qui va venir le trouver et en fait tous ces patients sont victimes on va dire ou ont des problèmes qui sont des thématiques très actuelles et c'est mon premier point positif de ce livre dans ce livre on aborde approximativement et je pense bien toutes les thématiques qui font notre société actuelle ça va de l'immigration jusqu'au racisme donc voilà il y a plein de choses et j'en passe parce que ça c'est vraiment deux thèmes principaux mais il y en a encore plein d'autres et donc du coup j'ai adoré parce que d'abord on nous parle de ces thématiques actuelles donc on pourrait se dire ouais livre doudou bof bof et puis en fait le personnage de Sauveur a tellement un humour incroyable que bah si moi je suis désolé moi quand je dis ce livre si c'est comme une c'est comme un gâteau qu'on mange c'est un pur délice quoi on flotte sur un nuage avec ce livre qui est majestueusement bien écrit et qui est je trouve découpé de manière très intelligente puisqu'on va avoir en fait un découpage en semaines donc les semaines font approximativement 50-80 pages mais on en a aussi qui sont plus courtes et donc ce découpement en semaines va nous permettre d'avoir un suivi en fait comme si on revoyait nous aussi les patients chaque semaine et ça créait aussi une sorte de suspense puisqu'on se disait ah bah tiens lui comment il va est-ce qu'il a soutenir machin machin donc ça donne une forme de suspense que j'ai bien apprécié alors aussi le personnage qui m'a le plus plu en dehors de Sauveur qui est un personnage absolument mythique c'est le personnage de Lazare Lazare pour moi c'est un petit garçon en détresse je trouve qui même s'il pense qu'il a tout ce qu'il veut il a l'air quand même pas au top non plus mais j'ai adoré ce personnage je sais pas comment on va dire pourquoi mais j'ai juste adoré ce personnage j'ai hâte de lire le tome 2 je sais pas encore si je vais le recevoir en service presse de la part de l'école des loisirs mais en tout cas si je ne le reçois pas je vais l'acheter parce que j'ai trop envie de le lire normalement je pense qu'on se le refera en lecture commune avec la papote donc probablement que vous le verrez prochainement aussi et alors j'ai appris récemment c'est Piketty qui m'a dit ça en live l'autre jour qu'il y avait un tome 4 qui était prévu donc moi qui pensais que c'était une trilogie aussi forcément puisqu'il n'y avait que 3 tomes parus et bien c'est génial ce sera 4 tomes peut-être plus je ne suis pas sûr de savoir si c'est le dernier mais en tout cas moi ça me vaut bien voilà donc c'est la fin de cette update lecture et la fin aussi d'ailleurs du déluge puisque quand je finis ma vidéo la pluie s'arrête de tomber donc c'est magnifique si vous avez lu l'un de ces 4 livres n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ces livres ou si je vous ai donné envie de les lire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes peripéties sur Youtube je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz